Musique Bonjour messieurs dames, alors je continue ma série, ma série d'enseignements culturels puisque vous savez que je suis Jean-Philippe, enseignant culturel, ce qui fait un large panel dans tout ce qui concerne la culture. Et les finances concernent aussi la culture, en ce sens qu'elles peuvent améliorer. Vous savez bien que le nerf de la guerre c'est l'argent. C'est pour ça qu'on a un ministre de la culture d'ailleurs. Et justement, ce ministre de la culture va avoir de nouveaux pouvoirs en France qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Eh oui ! Grâce à quoi ? Grâce à l'euro numérique de madame Christine Lagarde, qu'elle vient d'introduire. Alors, ils ne savent pas encore à quoi va servir cette monnaie. Il s'agit un peu de réfléchir, les économistes vont réfléchir, vont essayer de comprendre comment cette monnaie peut intervenir sur le marché du travail notamment. Et on peut tous ensemble y réfléchir. C'est le but un peu de ma vidéo. Vous voyez, j'adore moi faire des projections, réfléchir à l'avenir, comprendre à quoi pourrait servir un euro numérique. L'euro numérique, c'est un euro virtuel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des milliards d'euros numériques, ça ne représente rien. C'est virtuel. Et alors à quoi ça sert ? Ça n'a pas la même valeur que l'euro traditionnel. L'euro traditionnel, ça a une valeur en or. Vous pouvez aller acheter de l'or avec, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter des choses sérieuses. Mais à quoi peut servir un euro virtuel ? C'est là où ça rentre en jeu les services. Les services que les gens se rendent les uns les autres. Ce n'est pas du concret, c'est du virtuel, vous voyez. Tout ce qui est services dans la société n'est pas valorisé en euros matériels. On essaie bien de faire des... Par exemple, quand vous employez une femme de ménage, vous allez lui donner 8 euros de l'heure ou 10 euros de l'heure. Bon, vous avez fixé à ce tarif. On essaie bien de faire des correspondances entre les services et la main-d'oeuvre. Mais quand, par exemple, un paysan a besoin de beaucoup de main-d'oeuvre, il ne peut pas se le permettre. Il n'a pas assez d'argent pour s'acheter 1000 ouvriers qui vont cultiver ses champs, vous voyez. Il y a un problème, si vous voulez, structurel. Comment on fait pour employer une main-d'oeuvre abondante alors qu'il nous manque des euros traditionnels pour le faire ? C'est là où l'euro virtuel va entrer en jeu. Parce que l'euro virtuel vous permettra de payer des gens sans avoir de l'argent. Alors, ça, c'est une notion complètement nouvelle. Je veux dire, les gens en télé, ils vont perdre la tête. Mais vous allez comprendre pourquoi, comment cela peut servir. Car vous allez vous habituer. Supposons que je rende un service. Je rende un service à quelqu'un. Et que cette personne ne me paye pas un euro traditionnel, mais un euro virtuel. Cet euro virtuel. Il ne l'a pas gagné puisque c'est de l'euro virtuel. Donc, il peut me payer autant de fois qu'il le souhaite. Vous saisissez le raisonnement ? Et moi, dans ma caisse, je peux emmagasiner des euros virtuels. Autant de fois que je rendrai des services. Et les euros virtuels que j'aurai récupérés dans ma caisse, me permettront, cette fois-ci, d'acheter des vrais euros. C'est-à-dire qu'on aura passé du virtuel au réel. C'est une notion très intéressante. C'est un peu comme le paysan qui cultive son champ avec de la main-d'oeuvre. Il passe du virtuel au réel. Les services sont d'une main-d'oeuvre virtuelle et ça passe tout à coup en marchandises brutes et sonantes. C'est ça l'euro virtuel. L'euro virtuel va servir à passer du virtuel au concret. Alors, on revient à la femme de ménage. Vous êtes une femme de ménage. Vous êtes payé en virtuel. Donc, la personne qui vous embauche ne paye rien. Elle peut vous embaucher 1000 heures, 2000 heures. Elle ne payera rien. Par contre, vous vous encaisserez des euros virtuels. Et avec ces euros virtuels, vous pourrez aller faire vos courses normalement, comme si vous aviez des euros. C'est-à-dire que vous aurez transformé le virtuel en argent concret. Ce qui est magnifique, ce qui est magnifique. C'est un peu dur à comprendre encore, mais ça va venir, ça va venir. Vous allez réussir. Je suis sûr que vous allez réussir. Supposons que je suis un entrepreneur. J'ai besoin de vous voyer demain. Au lieu de les payer en euros traditionnels, je les paye en euros virtuels. Ces euros virtuels, ce n'est pas obligé que ce soit moi qui les paye. Puisque moi, je n'en ai pas d'euros virtuels. Donc, on peut s'adresser à une banque qui va nous donner des euros virtuels. La banque peut nous distribuer des euros virtuels à souhait puisqu'elle ne les emprunte pas. C'est là où l'astuce est magnifique. Parce que lorsque la banque vous donne des euros réels, elle emprunte l'argent à quelqu'un avant de vous les donner. Tandis que l'euro virtuel pourra vous l'en avancer tant que vous en demandez. Vous demandez un million d'euros virtuels, on vous donne un million d'euros virtuels, à la condition qu'ils vous servent à employer des gens pour des services. C'est-à-dire que les euros virtuels que vous aurez demandé à la banque ne vous servira pas à vous, ne sera pas exploitable par vous, mais sera distribuable pour des services qu'on va vous rendre. Autrement dit, vous aurez les services gratuits. Par contre, celui qui vous donnera les services aura transformé les euros virtuels en euros concrets dans sa caisse. C'est-à-dire que celui qui va balayer chez vous, qui va vous entretenir votre maison, lui va recevoir des euros virtuels. Mais avec ces euros virtuels, ils auront tout à coup une valeur, une valeur marchande, qui pourra aller réclamer de la marchandise à des fabricants, à des commerçants. Et c'est là où on transforme le virtuel en argent concret, sonnant et trébuchant. C'est pas magnifique ? C'est pas magnifique ? C'est fantastique. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les conséquences que ça va avoir dans la vie de tous les jours. Tout le monde va se mettre au travail. La France va redémarrer. Tous les chômeurs vont pouvoir être utiles parce qu'ils ne seront payés par des euros virtuels. Ces euros virtuels leur permettra ensuite d'acheter de la vraie nourriture avec laquelle ils pourront se nourrir. Ils pourront acheter ce qu'ils veulent. Et cet euro virtuel n'aura coûté rien à personne. C'est pas beau l'économie ? Est-ce que c'est pas... Voilà. Je vous remercie puisque la vidéo vient à son terme. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et ne vous cassez pas trop la tête. Tout va rentrer en ordre. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501